Bon, j'ai le sagittaire, j'espère que ça va bien, petit changement de décor, mais tout va bien aller. On va faire le tirage « Qui est mon âme-sœur, l'amour de ma vie? » Que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller voir. Qu'est-ce que ce qui se passe? Oh, qu'on dort mal! Est-ce qu'on a fait une offre qui n'a pas été répondue? Là, je dis « vous » et « l'autre », mais on peut changer. On peut changer, j'espère que c'est l'autre, on peut interchanger selon le message. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en couple et que ça ne va pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va continuer. Trois l'union. C'est un couple qui est déjà ensemble. Sinon... Si vous êtes en couple, vous l'êtes senti seul pendant longtemps, c'est clair. Vous espérez quelque chose, en tout cas, c'est clair. C'est sûr. Vous espérez quelque chose. Oh! On appelle ça être entouré d'anges. Littéralement. Vous êtes entouré d'anges. Vous dormez mal. Neuf de... Insomnie. Oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Par rapport à une offre. Vous avez fait... C'est comme si vous avez fait une offre. Puis on parle d'amour. Pas nécessairement une bague, mais ça peut être ça aussi. C'est vraiment, vous avez fait une offre. Vous avez fait un pas. Vous avez pilé sur quelque chose. Il y a comme un combat. Par rapport à des sentiments très forts. Puis, vous attendez toujours. Vous attendez toujours la réponse. Fait que si vous êtes en couple, est-ce que c'était... Essayer de retrouver... Essayer de trouver une situation... Comment on appelle ça? De la thérapie de couple. Essayer de trouver une bonne entente. Essayer de trouver une bonne... Tu sais, il y a comme quelque chose, vous avez fait... Si vous êtes en couple, vous avez vraiment fait... Vous avez fait une offre qui n'a pas été encore répondue. Mais si vous n'êtes pas en couple, puis vous voulez être en couple avec cette personne-là, vous avez fait une offre qui n'a pas jamais été répondue. Fait que c'est vraiment... Vous dormez mal. Comment ça qu'il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas? Qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais dû faire ça comme ça? Est-ce que j'aurais dû, à la place, écrire une lettre à la main? Tu sais, genre, il y a vraiment un... C'est normal. Cette personne-là a d'énormes remords. Pendant que vous dormez mal, la personne a des gros remords. C'est vraiment, comme on peut voir, c'est quelqu'un qui pleure en regardant la rivière qui coule, qui n'a plus une coupe, puis qui est comme... Pourquoi? Je n'ai pas fait ça. Fait qu'il y a comme, d'un bord et de l'autre, il y a comme énormément de remords. Pendant que vous faisiez votre offre, c'est quelqu'un qui se protégeait énormément. C'est quelqu'un qui n'a probablement pas cru. C'est quelqu'un qui est en combat avec lui ou elle-même. Fait que c'est quelqu'un qui a... J'ai l'impression qu'il n'a pas cru à ça. Que c'était comme trop beau pour être vrai. Quelqu'un qui se protège énormément. Quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, évidemment, il n'écoute pas sa voix. Et quelqu'un a un gros, gros manque de confiance en les autres. Comme on peut voir, il a comme le regard un peu shifty. Il a comme peur des autres personnes. Puis, ironiquement, vous êtes vraiment son souhait exaucé. Neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est la carte du souhait exaucé. Puis ça, c'est votre union. Pendant que vous vous battez avec le fait que la personne ne répond pas, c'est comme si c'est ça qu'il voulait entendre toute sa vie. Fucké un peu. Il y a un petit peu de travail à faire, on va le dire. Et l'union, très cute. L'as de coupe. Fait que c'est vraiment... Vous allez recommencer ensemble. Là, il y a deux as. Il y a comme un renouveau. C'est pour ça que je pense que vous êtes peut-être déjà en coupe. Puis, tu sais, le fait que les deux, vous avez des remords, qu'il y a eu comme une tentative d'approche, ou une tentative d'améliorer la situation. Puis que ça n'a pas été... L'autre n'a pas réagi par rapport à ça. Mais il y a comme un renouveau. Fait que il va y avoir un renouveau. Il y a comme la réponse qui s'en vient, qui va être... Puis on le voit, là. L'as de coupe, c'est vraiment genre... C'est une offre d'amour, là. C'est une offre cute. Vous, c'est comme peut-être que l'offre, c'était quelque chose de plus matériel, quelque chose de plus terre-à-terre. Mais l'autre, ça va être une offre plus amoureuse. Est-ce que vous vous êtes séparés pendant un bout? Ça, c'est littéralement la carte du célibat par excellence, là. Sinon, vous êtes quelqu'un qui faisait des activités de célibataire. C'est-à-dire, aller sur les internets pour te trouver quelqu'un. C'est une joke, là. J'ai l'impression, c'est ça. Si vous êtes célibataire, puis on ne parle pas d'un couple ici, c'est vraiment, vous avez fait une offre d'amour, une offre de votre cœur, une offre de dire, on va te prendre un café, puis ça n'a pas été retourné. Pas que la personne ne voulait pas, mais il y a comme un blocage, il y a un gros blocage. Gros manque de confiance, gros manque de confiance en soi, puis en les autres. Commence à délirer. Gros manque de confiance envers les autres. Bon, le quart, c'est le 4. Je trouve ça un peu ironique que c'est le quart du bout d'âge, mais bon, 4 jours, 4 semaines, 4 mois. C'est pas si pire. C'est pas si pire, 4, come on. Mais il y a comme un bout d'orgueil, il y a comme un bout d'orgueil, puis de piler sur son orgueil, puis il va vraiment falloir faire comme, OK, il ne m'a pas répondu tout de suite, on va aller voir pourquoi, on va poser les bonnes questions. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est le tirage de l'amour de votre vie. Mais tu sais, je veux dire, tout le monde a des mauvaises passes. C'est juste que j'ai l'impression que quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous avez fait un move ou si vous êtes en couple, c'est comme un donné, il y a des mauvaises passes. C'est comme si l'offre a été faite pas au bon moment. On va dire comme ça, mais c'est correct pareil, le résultat va être là pareil. Des informations additionnelles, tempérance et jugement, patience et choix. Il y a un gros choix à faire, pis c'est comme si, en ce moment, ça vous dit d'attendre. Il y a une attente. Clairement, la balle est dans le camp, dans le champ. Peut-être un peu aussi. Mais la balle est dans le camp de l'autre. Fait que c'est vraiment d'être patient pis d'attendre que son bateau arrive à bon port. Mais, vous êtes entouré d'anges. Si vous lui croyez ou pas, c'est quand même cute. Tu sais, c'est quand même cute parce que la tempérance, ça dit d'être patient et le jugement, c'est un choix. Pis c'est de faire le choix entre soi ou la personne qu'on était avant. Mais ici, j'ai l'impression que c'est l'autre, on parle de l'autre. Ou si c'est vous par rapport à l'autre. Mais en tout cas, on parle de l'autre qui va faire un choix, qui va faire comme, ok, je me lance pareil. Parce que c'est cute. L'offre est cute. Non, non, mais ça va marcher. C'est juste qu'il faut être patient pis votre couple, ça va être ça aussi. Ça va être aussi de travailler beaucoup votre patience. Ben, je veux dire, comme dans tous les couples, il n'y a pas un couple au monde qui ne fait pas de compromis. Il n'y a pas un couple au monde qui est super cute tout le temps pis que c'est toujours amoureux. C'est pas de même la vie. Mais, c'est comme une dure part, une dure part, une dure part à passer. C'est comme une période de temps assez dure pis pour comme travailler à travers ça. mais j'ai l'impression que c'est de travailler sur vous pis votre perception aussi. Bonne chance.